Commençons par la prière. Dieu Saint, nous te remercions pour le privilège d'être ici aujourd'hui pour essayer de comprendre l'esprit et l'esprit de ton apôtre Paul. Nous prions que tu puisses nous diriger au nom de Jésus. Amen. J'aimerais reprendre cette étude avec une pensée. afin que vous puissiez réfléchir pas besoin d'y répondre en tant qu'homme je cherche un partenaire alors j'aurais voulu avoir une femme en tant que partenaire et quand je me marie je veux qu'elle soit vierge et j'insiste vraiment dessus est-ce que cet état d'esprit est patriarcal que les hommes lorsqu'ils recherchent une femme ils exigent on va dire ils s'attendent à une vierge je ne sais pas ce que vous pensez sur ce sujet parce qu'on sait que la même règle et le même standard ne s'appliquent pas pour les hommes alors que vous réfléchissez à cette question et si vous pensez que c'est bien je serais un peu inquiet mais si vous pensez que c'est une mauvaise chose alors j'aimerais poser une deuxième question quand Dieu regarde à une femme à Satan à une femme ou peut-être que vous préférez l'appeler mère quand Jésus recherche une mère et la seule option vers laquelle il irait c'est l'espèce la plus pure la vierge alors j'aimerais que vous réfléchissez à cela dans un état d'esprit patriarcal sur ce que cela vous enseigne sur la valeur d'une femme même dans le choix le choix de la mère de Christ donc nous parlons des cheveux et ce que j'ai essayé de vous montrer je ne sais pas si j'ai eu du succès il n'y a aucune excuse pour le patriarcat alors que nous avons vu Jean et Jésus nous étions vraiment prêts à pardonner et gentils par rapport au comportement de Jésus nous avons excusé beaucoup de choses qu'il a fait ou qu'il a permis nous n'étions pas aussi gentils à l'égard de Jean et encore moins lorsqu'il a été question de Paul et je trouve cette attitude assez intéressante parce que s'il vous fallait lire l'esprit de prophétie l'un des thèmes centrales de ses écrits ça veut dire que c'est l'idée que l'humanité de Dieu signifie tout pour nous et non pas la divinité de Jésus c'est l'humanité de Jésus qui rend les adventistes aussi spéciaux ce n'est pas pour ainsi dire le sabbat c'est notre vision sur ce que nous appelons souvent la nature de l'humanité la construction d'un être humain et c'est ce qui fait de l'adventisme qu'il a un message unique au sujet de l'Avent ça s'appelle le message de l'Avent parce que ce message traite du premier et du deuxième avènement et si vous ne comprenez pas la nature de Christ alors on ne va jamais comprendre la raison ou le but pour laquelle il est venu sur cette planète alors Ellen White c'est l'une des autrices assez rares qui adresse, qui parle de ce point si Christ aurait dû être un Dieu il aurait pu mourir au ciel il n'aurait pas eu de but d'intérêt pour que Christ vienne sur cette planète mourir mais la raison pour laquelle Christ est venu c'est parce que le plan du salut est si fragile si insécurisant c'est que c'était la seule façon d'assurer son succès en venant sur Terre et que Christ en venant prenne l'humanité et si nous y croyons de la même manière que le croyait Ellen White ça requiert que nous changeons notre vision de l'œuvre de Christ en tant qu'être humain quand il est venu sur cette Terre et nous aurions donc cette vision que Christ ne pouvait rien faire de mal parce que Christ était un Dieu alors à ce moment-là nous passons à côté du point non seulement sur l'humanité de Christ mais sur tout le plan du salut alors que nous considérons cet élément et que nous continuons à réfléchir sur Paul et à quel point il est problématique en tant que dirigeant mais également en tant qu'enseignant rappelez-vous s'il vous faut réfléchir sur votre compréhension de la foi chrétienne vous ne l'aurez jamais reçu de la part du Christ et non plus de Jean toute la profondeur, toute la connaissance et la compréhension que nous avons sur la chrétienté au sujet de la foi chrétienne sur qui est réellement Dieu tout cela est tiré des écrits de Paul et non pas des paroles de Christ il n'y a pas suffisamment de paroles il n'y a pas suffisamment d'informations nous n'avons que quelques commentaires quelques mots écrits de la part d'un apôtre et la plupart ne sont que des paraboles ce sont des petites histoires sur le bien et le mal ce qui est bon et ce qui est mauvais et je ne suis pas en train de les critiquer mais si vous voulez vraiment comprendre le psyché humain comment nous sommes créés vous allez seulement le découvrir dans les écrits de Paul et parce que nous sommes si compliqués nous ne devrions pas être surpris que ces écrits sont si compliqués nous irons donc dans deux livres alors un de ces deux livres c'est Galactes et l'autre c'est Colossiens alors nous irons dans les livres de Colossiens et de Galactes et les deux se trouvent au chapitre 3 alors Galactes 3 et Colossiens 3 nous n'avons pas le temps nous n'avons pas le temps de lire le contexte mais nous lirons Galactes 3 alors Galactes 3, 26 donc cette lettre, cet épitre c'est pour l'église de Galactes et c'est une église de gentils il écrit donc aux gentils et il est dit au verset 26 vous êtes tous les enfants de Dieu et ça c'est une déclaration radicale à faire parce que tout le monde sait que les enfants de Dieu ne sont que la nation juive uniquement et c'est ce qu'a enseigné Jésus que le pain doit aller aux enfants et les miettes aux chiens il s'agit là de la première fois je ne veux pas dire littéralement dans ce verset mais il s'agit là de la première fois Dieu va commencer à aborder la question et à parler aux gentils comme étant des enfants non pas comme une nation étrangère non pas comme un autre groupe mais il s'agit là d'un groupe de personnes qui fait partie de la maisonnée de Dieu des enfants verset 27 car vous tous qui avez été baptisés en Christ vous avez revêtu Christ mais qu'est-ce que cela signifie ? qu'est-ce que ça veut dire que vous avez été baptisés en Christ ça vous le savez mais qu'est-ce que ça signifie vous avez revêtu Christ comment comprenez-vous ce verset ? comment comprenez-vous ce verset 27 Galactique 3, 27 vous avez revêtu Christ Garel ? attend, attend le micro so we make the choice to accept Christ's flu baptism ok because we accepted Christ's flu baptism Christ is in us ok so that's mean I accepted Christ's teaching donc nous avons accepté les enseignements de Christ je ne pense pas que le verset veut vraiment dire cela nous sommes baptisés au nom de Christ et qu'est-ce que ça veut dire si nous sommes baptisés en Christ qu'est-ce que ça signifie ? le baptême c'est un symbole de quoi ? death and resurrection death mort so we're baptized unto Christ on est baptisés en Christ we die nous mourons and then it says puis il est dit let me go to the version we have put on Christ et ensuite il dit vous avez revêtu Christ what does that phrase mean we have put on Christ qu'est-ce que signifie cette expression nous avons revêtu Christ il faut parler dans le micro be worthy to be worthy to be God children it's ok so let me ask you alors laisse-moi te poser la question when God looks at you quand Dieu il te regarde as filthy as you are souillé tel que tu es what does God see que voit-il Christ Christ il voit Christ parce que si Dieu devait te voir toi avec toutes tes fautes et tes échecs il n'y aurait pas trop d'espoir pour toi n'est-ce pas même après ton baptême donc tu as revêtu Christ et quand Dieu regarde à toi il peut voir Christ maintenant je vais les lire dans une version différente et quand vous étiez baptisé it was as though you had put on Christ it was as though donc c'est vous qui vous avez revêtu Christ in the same way that you put on new clothes et de la même manière que vous avez revêtu de nouveaux vêtements and what are these clothes that we put on what do we call that et comment quels sont ces vêtements que nous avons revêtu comment nous les appelons justice righteousness good we call it a robe of righteousness on l'appelle la robe de justice so donc this is the first time c'est la première fois là that gentiles que les gentils are going to be called the children of God vont être appelés les enfants de Dieu they can be baptized qui peuvent être donc baptisés and when God looks at them et lorsque Dieu les regarde God sees them as God's children Dieu les voit comme les enfants de Dieu and the connection is so close et la connexion est si proche la connexion est si étroite que Dieu voit Christ en eux ce qui m'a été intéressant c'est que 2000 ans plus tard nous pensons que c'est normal nous pensons que c'est normal de penser à ces personnes comme si c'était nous mais si vous fallait demander à un juif un israélite à l'époque et maintenant ils vous regarderaient très différemment n'est-ce pas penserait-il que vous avez ces droits que vous avez cet accès à Dieu on l'appelle un accès égal oui ou non non mais pourquoi pourquoi les juifs n'ont-ils pas progressé dans leurs pensées pourquoi ils ne vous accepteraient pas vous j'aimerais que vous vous souveniez c'est vous qui n'acceptez pas parce que vous êtes toujours dans ce cadre-là d'être les gentils qu'est-ce qui s'est mal passé pour eux le micro Garel Garel je dirais qu'ils ont rejeté la parole de Dieu ils n'ont pas mal comprise nous pourrions l'exprimer ainsi qu'ils ont rejeté le premier le deuxième et le troisième messager et en l'an 70 ils ont été détruits en tant que nation alors si nous retournons à Paul maintenant le verset 28 il nous a dit ce qui suit alors que nous lisons ce verset dites-moi à vous dans le contexte donc du patriarchy ou de l'égalité où on place ce verset il n'y a ni juif ni grec il n'y a ni d'esclave ni homme libre il n'y a ni ni mâle ni femelle car vous êtes tous un en Christ alors dites-moi où on le place au niveau du patriarcal ou de l'égalité donc précédemment je vous ai posé la question qui était le plus patriarcal Jésus ou Paul alors juste en nous basant sur cette déclaration Jésus n'a jamais dit une chose aussi directe ou claire et c'est ce que nous appellerions la doctrine une déclaration de foi de croyance c'est la déclaration la plus explicite dans l'inspiration qui parle donc de l'égalité je ne pense pas qu'il existe une déclaration plus claire que celle-ci et c'est ce passage qui donne à toutes les personnes qui sont assises ici de l'espoir parce que tout le monde ici c'est soit du mauvais genre de la mauvaise race ou de la mauvaise couleur pour être accepté comme enfant de Dieu jusqu'à ce que n'arrive cette citation Paul devait dire les choses d'une façon directe d'une manière que Jean était incapable de faire d'une façon que Jésus n'oserait même pas faire Paul a été suscité pour être quoi quel était donc son rôle l'apostol des gentils l'apôtre des gentils Dieu a dû le susciter Dieu a dû susciter une personne ayant une bonne éducation avec le bon état d'esprit et avec le bon cœur une unique combinaison et cette personne devait être juive et je pense que nous ne réalisons pas le miracle qu'était cet homme non seulement pour dire cette déclaration mais au moins pour la comprendre et une déclaration que je pense que nous luttons encore aujourd'hui il l'a exprimé aux Galates mais il l'a également formulé aux Colossiens alors maintenant nous irons dans Colossiens 3 on va lire le verset 10 donc nous sommes dans Colossiens 3 le verset 10 et de nouveau on ne lit pas le contexte il dit et il dit en ayant revêtu la nouvelle personne et vous pouvez voir qu'il s'agit là du même langage qu'on a lu dans Galates 3 et ce verset là on a dit on a revêtu Christ mais là maintenant il est dit vous avez revêtu une nouvelle personne et là c'est une déclaration théologique importante notre justice est-elle authentique ou fausse ? est-elle réelle ou empruntée ? est-elle la nôtre ou est-elle empruntée ? cette justice dont nous faisons allusion ? si nous avons simplement Galates 3.27 nous allons voir que c'est emprunté Christ mais ici là ce n'est pas ce qui est dit pourtant il s'agit d'un passage identique ici il est dit cette justice c'est une nouvelle personne c'est toi c'est ta justice c'est pas celle de Christ et il poursuit au verset 10 qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé mais c'est qui celui ? celui qui a fait la création donc c'est Christ après le baptême vous êtes créé en quelque chose de nouveau mais cette création c'est une copie ou bien une image de Christ donc il s'agit véritablement de votre justice et dans cet état de justice nous avons le verset 11 il dit où dans cet état de justice il n'y a donc ni grec ni juif ni la circoncision et ni incirconcision ni barbare ni cite ni asservi ou bien ni libre mais Christ est en tout parce que Christ est en tous il s'agit là d'un passage répétitif de ce que nous avons lu précédemment et vous savez que sur le témoignage de deux une chose est établie par conséquent est-ce que Paul croyait dans l'égalité est-ce le fondement de son message oui ça doit l'être parce que si ce n'était pas le cas il n'aurait pas pu être la pote des gentils si nous avons établi la doctrine qu'est-ce qu'était le message de Paul alors comment décririez-vous son message nous dirons que c'est un message d'égalité on peut voir qu'on est en train de rattraper deux mille ans plus tard et tout ce qu'il nous faut faire c'est de suivre le commandement trouvé dans Galax 3 et Colossiens 3 il s'agit là de la loi la nouvelle loi il y a de cela deux mille ans et est-ce que cette loi a changé après qu'elle ait été écrite non elle ne pouvait pas changer n'est-ce pas si cette loi ne pouvait pas changer alors pourquoi sommes-nous empêtrés dans ce désordre dans lequel nous essayons d'en sortir alors pourquoi n'est-ce pas dans la conscience de tous les chrétiens après que cela soit écrit pourquoi il y a-t-il autant de dégâts pourquoi vous, nous, vous et moi avons-nous un tel manque de compréhension du message de l'égalité quand il est si clair quelles sont donc vos pensées ? une ici et une ici c'est toi ? ah, Paulette Paulette et Georgette Paulette first Paulette avant de quoi ? de Galactie 3.12 ok so we stop in verse 12 from Gal it's ok we stop to verse 12 de Colossians 3 but when we continue the verse so when we read verse 18 up to 22 and that we read literally we conclude that in fact we don't really understand what Paul just said ok it's a very good point donc c'est un très bon point Georgette so I find so the Paul at the beginning of Corinthian the Paul from Galact and the Paul from Colossians 3 is not the same so I think that there is a progression in a doctrinal way it is not do you think that it's not because he received he often received vision from God no no yeah we I think you asked the question that you asked I think you asked the question that you asked not whether he received visions it's not whether he received visions which he did because yes he received that if there is some progression but if there is some progression I don't think that there was I don't think that there was I don't think that there was but I think there is still a progression sure we can agree to disagree that's fine ok on c'est d'accord on peut être en désaccord c'est bien anyone else quelqu'un d'autre so we've read from Colossians chapter 3 nous avons lu à partir de Colossians 3 we stopped in verse 11 nous nous sommes arrêtés au verset 11 and if we were to read verses 12 13 14 and 15 si il nous fallait lire les versets 12 à 15 ces quatre versets je pense que ce sont une description de ce que cela signifie au verset c'est une description de la signification du verset 11 c'est une description ou un accomplissement de ce à quoi ressemble le verset 11 alors que vous le lisez j'espère que vous le voyez et quand nous arrivons verset 18 c'est à ce moment là que les problèmes commencent parce que maintenant est-ce que le verset 18 est en contradiction avec le verset 11 Eric 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 que penses-tu it is in contradiction Eric dit oui il y a une personne as understood yes yes les versets sont les versets sont les versets sont les versets sont à deux parties donc le verset 18 a deux parties et souvent on ne voit que la première partie Et souvent, nous voyons que la première partie, nous n'oublions pas la deuxième partie, comme c'est « sweet to God ». Et la deuxième partie est matchée avec ce qu'il a dit avant. Si j'étais une femme, ça m'importerait peu la deuxième partie. Parce qu'on vient de me dire de me soumettre à un autre être humain. Et même si cette personne est gentille, c'est juste mauvais. Oh, ok, bien. Donc, je suis d'accord avec toi, ok. J'aimerais poser à Eric encore. Tu dis que le verset 18 et 11 sont à l'opposé. Alors, comment tu traites de la contradiction ? Si quelqu'un te pose la question, comment tu y répondrais ? Verse 11, we are talking about equality. And verse 18, we are talking about submission. Ok. And you said there's a contradiction. Et tu dis qu'il existe une contradiction. I think you agree that verse 11 is a doctrinal statement, a truth. Et je pense que tu es d'accord que le verset 11, il s'agit d'une vérité, un point doctrinal. Est-ce qu'il est clair ou juste de dire que voici le message ? Est-ce qu'une façon simple de l'exprimer signifierait que les gentils ont des droits égaux à ceux des juifs ? Mais ça va beaucoup plus loin que ce que je viens de dire. Donc, si ça, c'est la vérité, alors pourquoi dans le même souffle dit-il aux gens de se soumettre à quelqu'un d'autre ? Comment peut-il faire ça ? This is what I would like to understand. Ok. Christiane ? Christiane ? Christiane ? So, I think that this can be explained. Again, we have to take time to come back to the verse before. Because, for me, he could not contradict himself. But even though in this verse he might talk about equality, but we have to understand how. You said that we should not take into account the second part of the verse. We can take it into account. On peut en prendre, on peut le prendre en considération. But I said, if I was a woman, mais j'ai dit que si j'étais une femme, I would not be happy. Je ne serais pas contente. mais j'ai dit que si j'étais une femme, j'ai dit que je ne serais pas contente. But it's clear. aussi que la personne n'est pas contente. Donc, pour Dieu, la soumission est d'accord, est une bonne chose. Donc, in this context, yes, but not as we understand it, maybe. OK. Georgette. Georgette. Alors, Paul said that he becomes Jew with the Jew and Greek with the Greek, and he was neither a Jew or a Greek. But he says that to reach a large group of persons. Regarding the church where he is, and the quarrel that exists in that church, he will place the doctrinal foundation step by step until he reaches equality. Because if he said what he will say at the end, straight at the beginning, nobody will listen to him. It is a great demagogue, you know what is it? So, the second part of the verse, c'est la dernière partie du verset, celle qui n'est pas plaisante. Okay. Okay. So. 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 So the second part of the verse, was is not a pleasant, because he said, what fits into God? This laid down the principle of the relationship dominant, someone who domine, dominant and superior and inferior. Tu ne me laisses pas traduire donc je ne pourrais pas traduire ta pensée donc tu peux reprendre ça donne une relation de dominé et dominé et après ... So that means there is not a reciprocal relationship, there is only a relationship dominant and dominated. Tu décris ce qu'est la situation mais tu ne réponds pas sur comment Paul dit une chose au verset 11. Et il se contredit au verset 18. Et tu ne m'as pas dit ta pensée sur cette contradiction. I agree. Esther. Rosie et après Esther. Si tu peux, speak English and I will translate in French. Go on, go on. No, if you do it, will it pick up on my mind? It's best to do it in French. Okay. Yes. So . Okay. So . And I translate you. So I see things a little bit differently. So I see it like the following of the verse 11. So verse 11, we have a strong claim. And verse 18, we have his application. So in fact, he brings a changement, changing. So in the way that a woman sees themselves submissive. And in the following verse, the way that men look at their spies, wives. Can you just explain the point that you were making? Est-ce que tu peux simplement expliquer le point que tu faisais? We are still in the doctrinal. So you're saying the doctrine of verse 11. 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 It's application. It's application. It's that there's not really equality. C'est qu'il n'y a pas vraiment d'égalité. Donc, en fait, ce qu'il dit dans le vers 18, il dit, « C'est ce qu'il existe à ce moment, mais faites-le en un autre façon. » Si nous allons au vers 22, alors, dans cette nouvelle lumière, dis-moi comment ce verset fonctionnerait-il. Donc, pour ceux qui n'ont pas leur Bible, au verset 22, il dit, « Esclaves, obéissez en toutes choses à vous mettre. » Mais aussi, vous devez aller au prochain chapitre, où il dit le Master, parce qu'il dit « Oui, parce qu'après, il dit, « Sois un bon maître. » Il ne dit pas, « Cessez d'être un maître. » Il dit, « Soyez un bon maître. » C'est le point que tu veux faire. « En effet, il dit que tu markets. » « So en fait, il dit nos mes pelliers, et le Maître, il dit, « Look how you have been treated, or you are treated. »ür dit, « And act differently. » C'est le même, on est dans le message, on des les messages. Alors, est-ce que tu peux me dire comment les esclaves étaient supposés se comporter parce qu'ils étaient différents? À quand t'elles? Parce que pour moi, c'est comme s'il dit soyez un esclave heureux. Acceptez votre esclavage. Ne vous plaignez pas. Alors, il y avait Éric et Esther, c'est ça? Oh, yes. Esther après Éric. Donc, tu ne vois pas, t'as dit. Tu ne vois pas, t'as dit. OK, so for me, it is not a contradiction. So, it seems to me that Paul reminds what's existing at the beginning and what that should happen. But what he's doing is he plays back what he's saying in the context of the people. And he exhorted them to be good the one on the other. Certainly, up to the equality will be in place. Again. When you said the beginning quand tu dis au commencement you meant creation tu veux dire la création and in creation what did it look like there? Et à la création à quoi cela ressemblait-il? Verse 18 or verse 11 C'était le verset 18 ou le verset 11? 11 OK, so there's equality at creation donc à la création et à l'égalité and now there's the world is different maintenant le monde est différent et c'est comme ça que tu reconcilies le verset 11 parce qu'en fait c'est le verset 11 qui revient à l'image de ce qui a été créé. So verset 11 verset 10 it says there was no man no Jew no Greek because what's happened it's we are coming back to the to the origin what has been created at the beginning. I think I agree I agree with you Eric and then Christian après Christian So for me I still see a contradiction between verse 11 and 18 Verse 11 Paul is in the teaching in the doctrinal issue and in verse 18 he is in a practical situation and he cannot adapt or put together his doctrinal and his practice and he is really limited because of the society where he lives It sounds like you're defending him now. Il semblerait maintenant que tu le défends Ok at the beginning I didn't understand it but after the discussion this is why Ok I think you're saying something similar to Esther Donc je pense que tu dis une chose analogue à celle d'Esther Christian Christian So what I wanted to say for me Paul is not contradicting himself When in verse 11 he says there is ni Greek ni Jew He understood that Jesus is not making any differences And when we reach verse 18 Even though he understood that there is no differences He stays in the context in the society where he lives And he tried to put equality in the relationship human relationship But in the term of relationship That one another should be treated in a good way So if we were to look at verse 11 S'il nous fallait regarder au verset 11 And we would say that this is the standard And nous dirions que c'est le standard Or the perspective that God has of what is truth Sur la perspective de ce que Dieu a de ce qui est la vérité In the kingdom of heaven Dans le royaume des cieux This is what God expects Voici ce qu'attend Dieu Que les personnes devraient se traiter d'une telle façon D'une telle façon Que nous devrions considérer les uns les autres de cette manière Si ça c'est la vérité Alors la question c'est Lose on va dire Ah non mais When Paul When Paul moves on To practical matters As people have used that term They call it practical Donc quand Paul va dans le domaine de la pratique C'est comme ça que vous l'avez C'est le terme que vous avez utilisé Il semble qu'il dit Il dit même si le verset 11 c'est la vérité C'est de cette manière que Dieu voit les êtres humains Mais ce monde ne fonctionne pas de la sorte Et dans ce monde Ce standard ne peut pas être rempli Et je pense que c'est ce que quelques personnes commencent à voir Pour enlever justement cette contradiction On va peut-être utiliser le mot pragmatisme Il a un standard Et il dit Bon Soyons pragmatiques J'aimerais maintenant aller dans un autre verset Qui est Jean 16 C'est le dernier verset du chapitre Jean 16 verset 23 Je le lis Et ça vous donnera le temps de le trouver Alors je vous ai dit ces choses afin que vous puissiez avoir la paix en moi Je vais dire que là il s'agit du verset 11 La paix que nous avons C'est la paix de l'égalité Que nous avons dans le royaume de Christ Selon la vision de Christ Mais Dans le monde Vous aurez des tribulations Mais soyez de bon courage Parce que j'ai vaincu le monde Est-ce que Jésus a déjà vaincu le monde Déjà Donc spirituellement nous dirons oui Vous pourriez dire que Satan a déjà perdu Mais quand vous regardez autour de vous vous pouvez voir que Satan c'est lui qui a vraiment toutes les commandes Alors même si Christ revendique avoir gagné le monde il ne l'a pas encore fait vraiment Connaissant les affaires pratiques de la vie Et je pense que ce que Jésus dit dans la deuxième partie de ce verset que vous aurez de la tribulation dans le monde Paul l'a reconnu que même si selon la perspective divine dans le royaume de Dieu les choses doivent opérer d'une certaine façon dans le monde vous aurez des tribulations ou des troubles des difficultés et par conséquent il a donné des instructions pratiques sur la façon de vivre et de se comporter dans le monde et la raison pour laquelle ça semblerait être une contradiction parce que ce que nous voyons en fait là il s'agit d'un compromis et alors que nous allons dans 1 Corinthiens 11 et que Paul commence à parler du sujet des cheveux des femmes sur quoi basse-t-il toute son argumentation sur quoi basse-t-il sur ce qu'il voit sur ce qu'il voit sur ce qu'il voit j'ai déjà dit sur quelle base sur quelle idée il fonde cette pratique parce que je crois que les chrétiens ont mal compris les chrétiens ils pensent les personnes pensent les chrétiens pensent qu'ils basent sa compréhension sur des règles religieuses ou des idées religieuses sur la façon dont Dieu voit les choses mais ça ne peut être le cas parce que nous savons comment Dieu voit les choses dans cette histoire parce que Dieu voit les choses comme étant égales ce que Paul est en train de faire il est en train de décrire et d'expliquer comment le monde pense et opère dans cette période de temps est-ce que les femmes étaient supposées étaient autorisées à parler non les femmes n'étaient pas autorisées aux femmes de parler et au lieu de créer une perturbation on va dire on va dire une religion qui n'est pas attirante ce qu'il finit par faire c'est faire un compromis et dire nous connaissons la vérité l'égalité mais nous faut vivre dans ce monde dans ce monde de compromis et si nous nous comportons de la manière que requièrent l'égalité notre religion sera rejetée et non seulement rejetée elle sera condamnée par les autorités alors pour terminer la question qui nous confronte au 21ème siècle avec toute la lumière que nous possédons est-ce qu'il nous faut continuer à suivre les conseils de Paul et faire des compromis selon les standards du monde ou faut-il qu'on prenne position et résister à l'idéologie de ce monde et nous tenir debout en faveur de l'égalité si cela signifie que ce mouvement cette religion qu'on contient qu'on dit là se met en conflit avec le gouvernement se met en conflit avec vos amis votre famille ou votre église chacun d'entre nous devrions aboutir à une décision où faut-il que nous soyons est-ce qu'il faut suivre le compromis que Paul nous donne clairement ce compromis qu'il nous demande de suivre parce qu'il a donné tout ce conseil au commencement de l'évangile et si nous sommes donc à la fin de l'évangile est-ce qu'il nous faut suivre le même conseil ou bien où il nous faut être radical ça veut dire résister à la société ça veut dire se lever et se battre contre elle parce que je pense que les conseils de Paul sont clairs l'égalité c'est la règle d'or les standards sur lesquels Dieu opère sur son royaume mais il dit dans ce monde qui est dirigé par Satan il faut vous comporter différemment au commencement et trop de chrétiens pardon même nous peut-être continue de penser de cette manière qu'il nous faut compromettre qu'il ne faut pas nous tenir sur nos principes quand le prix il est trop élevé à payer prions cher Seigneur alors que nous comprenons le message de l'évangile aujourd'hui le message du cri de minuit nous devrions savoir comment aborder comment aborder les textes de l'inspiration qui enseignent l'inégalité qui enseignent que c'est bon de ne pas être égaux qu'il est acceptable de continuer de la manière patriarcale de faire les choses si nous comprenons le message du cri de minuit nous devrions savoir comment traiter les uns les autres nous devrions comprendre que nous avons tous la liberté de mettre nos vies en ordre de la manière que nous pensons qui est la meilleure selon la compréhension de ta volonté par conséquent cela exige que nous ne devrions pas juger les uns les autres sur la manière dont nous 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 habillons sur ce que nous mangeons sur notre apparence et particulièrement sur la longueur des cheveux d'une femme et je prie pour que tu puisses aider chacun d'entre nous alors que nous avons été conseillés de grandir en Christ il nous reste que si peu de temps et il nous faut expérimenter encore une plus grande croissance aide chacun d'entre nous à devenir sages jusqu'au salut et de comprendre ce grand enseignement de l'apôtre Paul notre apôtre au nom de Jésus Amen Sous-titrage Sous-titrage